Musique 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 Le projet de l'idée a eu 4 ans de Jean-Christophe Hubert qui est un historien de l'Université de l'Ége Il a eu l'idée de produire la plus grande exposition réalisée sur Leonardo da Vinci Il y a eu d'importantes recherches dans les années 70 et depuis on n'a jamais amélioré la manière dont on allait communiquer les plus actuelles donc c'est à dire que on a longtemps considéré Léonard comme un inventeur mais en fait les recherches des 40 dernières années ont montré que c'était quelqu'un qui améliorait essentiellement ce qu'il y avait avant lui Musique 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 Le tableau de la Joconde en taille A1 comme il est aujourd'hui exposé à Paris Le tableau c'est comme ça qu'on le conserve depuis la fin du 16ème siècle Lorsqu'on a examiné ce tableau on se rend compte que dans les parties que la Joconde est devant un paysage mais elle est surtout sur une logia où on voit le muret et on voit deux départs de colonnes c'est de savoir qui a recoupé le tableau de Léonard c'est une stratégie de guerre mais on a aussi des travaux qui vont sous l'eau et l'air et on a testé et on a mesuré des équipements au-delà on a une série de peintures et documents originaux qui traitent un peu son travail et son travail Could you explain the importance of this exhibition ? What do you think about this ? Un, c'est la plus actuelle Vous n'allez pas avoir une exposition qui est au plus près de la recherche It's the biggest collection of works and maquettes ever done Et puis vous avez une collection d'oeuvres originales de toutes les personnes qui vont entourer Léonard de Vinci Ces oeuvres ne peuvent plus sortir sauf dans le cadre de grands musées de mesures de conservation exceptionnelles mais ici vous avez des oeuvres de Dürer des oeuvres de Michel-Ange des oeuvres de Raphaël des oeuvres originales On a cette oeuvre originale de Raphaël qui nous montre la joconde de Léonard avec clairement les colonnes mais quand on regarde ce dessin on voit que la logia qui est derrière comme le premier biographe de Léonard de Vinci donc on a énormément de renseignements sur Léonard de Vinci grâce à Giorgio Vasari qui a écrit un texte sur ce qu'on appelle la vie des paîtres de l'art d'essence Léonard de Vinci Dans sa période à Milan il va être protégé par Cesare Borgia qui est une grande autorité italienne et là il va recevoir une demande du sultan pour réaliser un pont pour traverser la Corne d'Or le pont du Galata aujourd'hui il va remettre un projet malheureusement ce projet ne va pas être sélectionné pour différentes raisons une question d'abord financière et on a des traces d'une lettre que Léonard a écrite s'engageant de réaliser ce pont à peu de frais et la demande du sultan était qu'un grand bateau à voile puisse passer avec lui qui est entretenu et qui est un grand bateau à l'intérieur et qui est ce qu'il y a qui est ce qu'il y a une partie qui est plus intéressante Je dirais que ce ne sont pas les parties historiques qui sont intéressantes, ce sont les parties thématiques. Parce qu'on voit, ça c'est quelque chose de rare, c'est que pour lui l'art suprême c'est la famille. Pour les gens qui ont plus de connaissance de Leonardo da Vinci, ils vont trouver des réflexions et des informations avec des intérêts profondes. Nous pouvons avoir fait des choses avec, aujourd'hui, des materials. Nous avons essayé de mettre ça à côté. Mais parce que c'est une expérience de voyage, qui est moving et qui tourne autour du monde, nous avons dû utiliser des materials, mais nous avons essayé de les mettre en place possible. C'est-à-dire que l'étude de l'eau, de l'air, de l'air, de tout ça, donne à l'artiste une meilleure compréhension et de la compréhension des choses et les reproduces avec sensibilité sur leurs paintings. Et enfin, les écoles. C'est un système réel, pathologique. Nous avons des files, qui sont disponibles par les enseignants. Ils peuvent préparer la visite avec les enfants, et qu'ils ont des questions. Et les enseignants auront l'aider, pour leur aider. Tous les points que nous avons, de la littérature, de Leonardo da Vinci, vous devriez savoir qu'il n'était pas seulement un inventeur, mais quelqu'un qui apprécie les choses, compréhend les choses et essaye d'améliorer. C'est une expérience de voyage. Nous sommes maintenant, pour le premier temps, à Istanbul. Nous restons jusqu'à la fin de April. Sous-titrage Société Radio-Canada ...